par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'inspection des ailes d'État et de la Cour des comptes, de l'inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses ont mis étapes pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là, c'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de dettes. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire, tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partir de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, leur donnant la garantie, comme l'a dit le ministre, il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation qu'on trouve en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris, nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie. Finances et économies. Je pense que la conférence de presse a déjà été en termes de transparence. Il faut que les gens se trouvent et qu'ils ne se trouvent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils se trouvent et qu'ils ne se trouvent pas. Et nous ne souhaitons pas qu'ils se trouvent dans le programme, qu'ils se trouvent dans le programme. et qu'ils se trouvent dans le programme. Donc, les Japonais, déjà, ils ont été élus sur cette base-là. D'abord, la transparence. La transparence, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le programme. La transparence, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le programme. La transparence, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le programme. La transparence, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le programme. Le programme, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le programme. et qui connaissent tout ce qu'il faut faire. 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 ... 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